Bonjour et bienvenue dans notre rubrique économique. Aujourd'hui nous allons tenter de comprendre la loi sur la compétitivité. A mes côtés, une experte diplômée en droit économique néo-libéraliste capitaliste. Bonsoir. Bonjour. Je vais tenter par un discours simpliste de vous donner les tenants et aboutissants de cette nouvelle loi. L'article 9 du gel des coefficients des taux de marge. Qui n'est autre que le pourcentage de gains ou encore le ratio entre l'excédent brut et l'exploitation. Il a l'air ajouté et qui peut se définir un peu comme par exemple... Une sorte de TVA. Voilà, je crois que je ne pouvais pas être plus simple. Pour illustrer ces propos, nous sommes allés à la rencontre des deux points de vue qui s'affrontent actuellement. Le patronat et le gouvernement. C'est un objectif d'intérêt général, votez pour moi. Une réforme fiscale d'envergure, votez pour moi. Une baisse des prix et une augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, votez pour moi. Mais c'est une menace pour les entreprises et les emplois, achetés chez moi. La liberté d'entreprendre est clairement bafouée, achetée chez moi. Puis c'est un danger pour notre système économique et social, achetés chez moi. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir manger autre chose que des nouilles chinoises à 90 francs. J'ai deux gosses à charge, les cours, ça me revient à 80 000 francs. Avec mon salaire de 150 000, vous faites le calcul, voilà quoi. C'est quand même incroyable que les patrons ne puissent pas faire d'efforts sur leurs marges. Ils l'ont bien fait en 2011. Mais on ne peut pas manger sur nos marges, là. On sera obligés de licencier à acheter chez moi. Puis moi, je ne pourrais plus m'acheter mon voilier de 20 mètres. Il ne sera plus que de 12 mètres à acheter chez moi. Et vous, les politiques, là, hein ? Voyez pas plutôt faire des économies chez vous, là, avant de regarder dans l'œil du voisin ? Achetez chez moi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir partir une semaine en vacances à marée tous les deux ans, hein. Ça, ça serait bien. Nous faisons des économies. Nos voitures de fonction, au jour d'aujourd'hui, n'ont plus de chauffeurs. Et nous voyageons parfois en classe à faire au lieu de la première classe. C'est vous dire ! Moi, ma fille, hein, qui vient d'avoir 18 ans, ben, elle pourra pas avoir une mini neuve. Elle sera obligée d'en avoir une d'occasion, là, pauvre petite. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir acheter un appartement, hein. Ben, juste un balcon pour pouvoir planter. Mais bon, je sais que c'est pas la peine de rêver. Je touche le smic et puis je suis toute seule. Voilà. Un reportage constructif qui éclaire sur les raisons de ce conflit. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Economical. Mais alors, dites-moi, c'était quoi ces gens entre les gens importants ? Rien, rien du tout. C'était la populace. Merci. Merci.